Bonjour, je suis Anthony Verlaine, alias French Adventurer, et aujourd'hui je reçois Thomas Follego. Bonjour Thomas. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis Thomas Follego, j'ai créé QuietOcéan, qui est un bureau d'études spécialisé sur la problématique des effets du bruit sous-marin sur la faune marine. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un petit peu quel est ce problème avec la faune marine et le bruit ? Le bruit qui est généré par l'ensemble des activités en mer, que ce soit le trafic maritime, des aménagements côtiers, de la prospection pétrolière, tous ces bruits en fait se propagent déjà extrêmement bien dans l'océan et vont affecter tous les organismes vivants qui eux-mêmes utilisent le son pour pouvoir investiguer, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir chasser. Donc à partir du moment où ils sont exposés à un niveau sonore plus élevé, il va y avoir des impacts sur leur vie de tous les jours. Alors il y a toute une graduation d'impact qui vont de la gêne qui va peut-être provoquer une fuite, une augmentation du stress. Mais si jamais il y a une exposition sonore qui va être plus importante, on peut imaginer avoir de plus en plus de difficultés à communiquer entre eux, parce que le niveau sonore est plus élevé, avoir des dommages physiologiques directement sur les cellules utiles pour eux, pour l'acoustique, pour pouvoir entendre. D'accord. Qui peuvent être des dommages sur ces cellules, soit réversibles, auquel cas au bout d'un certain temps, la fonctionnalité revient, soit irréversibles. Et dans ce cas-là, on est quand même dans une situation assez dramatique. Vous parlez de tous les animaux marins ou est-ce que ça concerne seulement les cétacés, les baleines, les dauphins ? Alors les mammifères marins, les baleines, ont été le révélateur de cette problématique. En 1995, il y a eu une corrélation entre un exercice sonar de l'OTAN, qui consiste à émettre des sons relativement forts dans le milieu pour faire de la détection de la guerre sous-marine, qui a été suivi d'un échouage massif sur les plages en Grèce. Et à partir de là, ça a été le révélateur, c'est-à-dire que beaucoup de chercheurs se sont intéressés à ce cas-là pour comprendre s'il y avait bien une relation de cause à effet. La conclusion a été que oui, il y a bien une relation de cause à effet. Et donc à partir de là, tout un pan de recherche s'est mis en place pour comprendre l'interaction entre l'exposition aux sons et les mammifères marins. Mais aujourd'hui, on sait que les poissons sont aussi impactés, les larves, les tortues marines. Et en fait, toute la faune marine est affectée par une exposition sonore trop intense.